C'est merveilleux de pouvoir voyager avec son animal de compagnie. Pouvoir emmener Médor, Fido ou son petit chat, Léota, qui vient de passer, un peu partout sur la planète, partager ses moments et les avoir toujours à côté de nous. C'est quelque chose qu'on a toujours envie de faire, mais est-ce que c'est toujours la bonne solution ? Et si on le fait, comment les préparer au mieux ? Aujourd'hui, on va évoquer le voyage avec un animal de compagnie. Soyez le bienvenu à bord. C'est un sujet que j'avais déjà traité il y a quelques années et je pense qu'en l'année dernière, j'ai fait une vidéo plus spécifique sur les chats. Parce que moi, j'ai un chat, je n'ai pas de chien, mais on m'avait posé la question. Alors, j'ai parlé avec mon vétérinaire lorsque j'étais faire l'examen annuel de mon petit chat et j'ai demandé quelques conseils qui s'adapteraient également aux chiens. Pour simplifier les choses dans la vidéo, je vais vous présenter deux animaux. Il y a Fido, qui est un petit chien qui va pouvoir aller en cabine et il y a Médor, qui est un chien un peu plus gros, qui lui va devoir aller en soupe. Donc, quand je fais référence à Fido et à Médor, vous avez déjà une petite idée de quelle grandeur de chien ça devrait être. Et moi, je vous présente ma petite fille, Léota, un bébé. Alors, ça, c'est mon petit chat avec moi, mais qui n'a pas souvent envie de rester devant la caméra. Mon nom à moi est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Pas un expert en animal, mais c'est pour ça que je me suis renseigné auprès d'un vétérinaire. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et je suis avec vous sur YouTube depuis plusieurs années. C'est le monde du transport aérien, des voyages, également des animaux. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vous invite à aider la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube en mettant un pouce vers le haut, en vous abonnant et en activant la cloche. Alors, avant d'emmener votre chien, votre chat avec vous en voyage, et là, c'est pour ça que je ne vais pas évoquer certains autres animaux de compagnie qu'on a vus aux Etats-Unis qui ont terminé en cabine de l'avion comme un petit cheval ou comme un pan. On va rester avec les exemples de Fido et Médor. Il faut vous préparer, il faut les préparer. Donc, ça prend beaucoup de préparation. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire à la dernière minute. Et si vous le faites à la dernière minute, il y a des grandes chances à ce que ça ne se passe pas toujours très très bien. Donc, on va apprendre ensemble à limiter le stress et à voir un petit peu telles sont les choses que vous devez penser. Premier point, faites-vous une check-list. C'est une liste avec tous les points que vous allez devoir vérifier pour ne rien oublier. Et la toute première chose dans votre check-list, c'est d'aller chez le vétérinaire. Expliquez vos plans de voyage à votre vétérinaire. Dites où est-ce que vous allez aller, comment vous allez voyager, quelle est la durée de votre vol en avion éventuellement ou en train parfois. Ça peut fonctionner pour les trains. Dites en quel type d'hébergement vous allez rester. Donnez vraiment toutes les informations pour votre vétérinaire. Ça va vous aider à décider si vraiment c'est une bonne chose d'emmener votre animal avec vous. Si vous allez emmener Fido ou Médor avec vous, ou un petit chat, dans ce cas-là, il va falloir commencer à avoir des documents pour le voyage. Comme vous, vous allez voir votre pièce d'identité ou votre passeport si vous allez à l'international. Eh bien, il y a également des documents qui sont requis par les compagnies aériennes, parfois aussi par les autorités sanitaires du pays destination, si vous allez à l'étranger, pour que votre animal puisse entrer dans le pays et n'ait pas à faire parfois la quarantaine. Il y a des pays où il y a la quarantaine, je ne parle pas de celle de la Covid, mais certains pays, votre animal devra aller dans une certaine zone pendant plusieurs jours et vous ne pourrez pas toujours voir votre animal de manière régulière. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les faire passer par ce genre de choses ? Sachant que ces zones, ce sont des cages, il y a des vétérinaires qui s'occupent d'eux, mais ce n'est pas un centre de vacances, ce n'est pas le club mètre des chiens et des chats. Certaines vaccinations peuvent être exigées aussi pour pouvoir voyager. Parfois, certaines compagnies veulent voir cette vaccination, même si ça peut être un vol domestique, pour s'assurer à ce que votre animal est en bonne santé, qu'il n'y aura pas de soucis à bord. Et donc, pour cela, il existe ce qu'on appelle le passeport des animaux. Il y a un passeport qui existe, un peu similaire au nôtre, mais sur lequel votre vétérinaire va pouvoir indiquer toutes les vaccinations, toutes les choses qui sont importantes et qui doivent être vérifiées dans le pays d'arrivée. Si votre animal est de nature anxieuse, et c'est le cas de mon chat, vraiment, je ne pense pas que ce serait une bonne idée pour moi d'emmener en voyage, dans ce cas-là, par les angles vétérinaires, Quelles sont les meilleures solutions à proposer ? Donc, dans certains cas, on va devoir donner des drogues. Et là, je ne veux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça dépend vraiment de la situation. C'est une décision que vous allez prendre avec le vétérinaire. Mais parfois, certaines drogues vont pouvoir calmer l'animal, surtout si ça peut être un très long vol, et que le pauvre animal va être vraiment stressé, va entendre des bruits. Avant qu'on pose la question dans les commentaires, je sais que ça va arriver, les soutes dans les avions sont chauffées. Pas toutes les soutes, mais les soutes où vont être mis les animaux sont chauffées, sont à température ambiante. Donc, il n'y a pas de problème. Il se fait noir, il n'y a pas de lumière, mais votre soute va être chauffée. Donc, votre animal ne va pas geler. Ça, c'est quelque chose de mythique qui arrive vraiment très, très, très rarement. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ce genre de choses. Mais c'est quand même stressant de se retrouver avec des bruits, les bruits du moteur, les bruits du train d'atterrissage qui rentre ou qui sort, toutes ces choses-là, et on ne peut pas aller de la cabine rendre visite à votre animal. On avait posé la question la dernière fois, il n'y a pas d'escalier qui nous permet d'aller dans la soupe pendant le vol. Il y a des choses alternatives aux drogues. Il y a parfois les phéromones qui peuvent vraiment calmer votre animal. Moi, pour mon chat, j'utilise Feliway. Je le mets parfois un petit peu dans la maison et je vais mettre quelques gouttes également de Feliway avant d'emmener le chat chez le vétérinaire pour son examen annuel. Donc, il y a des solutions qui peuvent être utiles. C'est votre vétérinaire qui, en voyant votre animal, va vous recommander ce qui est le plus conseillé. Après, vous allez prendre la décision, est-ce que vous allez le faire ou pas ? Troisième point pour votre checklist. Une fois que vous avez décidé si votre animal va vraiment venir avec vous, c'est de contacter la compagnie aérienne. Demandez quelles sont les restrictions en termes de poids et de dimension pour les cages ou pour les sacs. Ça serait une cage pour Médor, un sac pour Fido. Les restrictions vont changer d'une compagnie à l'autre. Donc, appelez votre compagnie ou regardez sur les sites internet en général de la compagnie. Ça va être indiqué. On va vous dire quelles sont les dimensions en hauteur, lajeur et profondeur de la cage ou du sac. Et puis, quels sont les poids autorisés pour la cabine. Et dès que vous dépassez ce poids, ça va automatiquement aller en dessous. La compagnie va également vous dire quels sont les frais à payer pour pouvoir transporter votre animal. Parce que oui, ce n'est pas gratuit. Autant les bébés de moins de 2 ans voyagent gratuitement sur les genoux des parents. Mais par contre, votre animal va automatiquement générer des frais. Maintenant, on va parler du confort de votre animal pendant le vol. Alors, je vais commencer avec Fido. Si Fido est dans un sac, parce qu'il est assez petit, ce sac va devoir rester fermé en tout temps. Fido n'aura pas le droit de sortir du sac. Ça, je vais être très très clair avec vous. Si on a déjà vu des situations où des passagers arrivent à bord, s'installent et sortent le chien directement ou le chat. Et l'équipage d'ordinant, le chien, devrait rester dans le sac. Et là, le propriétaire s'offuse que non, 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 le chien ne va pas rester pendant 10 ans dans un sac. Ça fait partie des conditions que vous avez acceptées. On vous l'a dit lorsque vous avez acheté votre billet. Donc, si vous ne le mettez pas, dans ce cas-là, on va débarquer le passager et son chien. Donc, si vous ne voulez pas que vos vacances soient ruinées, renseignez-vous bien. Mais je peux vous dire que si le chien ou le chat vient en cabine, il doit rester en tout temps dans le sac. Le sac, lui-même, doit rester en tout temps sous le siège devant vous. Ça veut dire que si vous aviez prévu de prendre un siège au initier de secours pour avoir plus d'espace pour vos jambes, oubliez ça, vous allez avoir un siège avec quelqu'un assis juste devant vous. Si vous êtes grand et que vous avez des grandes jambes, eh bien, le sac va prendre l'espace pour vos jambes ou vos pieds sous le siège devant vous également. Donc, si c'est un vol d'une heure, vous allez sûrement pouvoir vivre sans problème avec. Si c'est un vol de 8-10 heures, dans ce cas-là, ça va être un peu plus difficile parce que vous avez un espace qui est quand même plus limité. Plus le sac est grand, moins vous aurez d'espace pour vos jambes et vos pieds. Et si on parle de Médor, eh bien, lui, sa cage doit être appropriée par rapport à sa taille. Donc, je vous le dis, certaines cages, vous pouvez avoir n'importe quelle cage, renseignez-vous auprès de la compagnie pour savoir quel ski est autorisé. Il peut y avoir certaines contraintes ou certaines marques qui sont autorisées, donc regardez bien. Et la cage doit être appropriée. Ça veut dire que le chien n'a pas forcément à avoir à se tenir debout, mais doit pouvoir quand même être assez confortable à l'intérieur, pouvoir tourner et bouger sans aller se tenir debout parce qu'il ne pourra pas marcher nulle part. Mais il doit avoir quand même assez d'espace pour être confortable. C'est vraiment important. Maintenant, habituez Fido et Médor à leur cage de transport ou leur sac de transport. Donc, à la maison, commencez à les habituer. Mettez la cage ou le sac de manière visible dans la pièce où votre animal va passer plus de temps ou éventuellement dans la chambre à coucher s'il dort dans votre chambre à coucher. Mettez-y à l'intérieur des jouets, mettez-y des snacks. Donc, plutôt que de donner un snack n'importe où au milieu du salon, mettez-le à l'intérieur pour qu'il commence à s'habituer en laissant le sac ouvert ou la cage ouverte. Mettez-y éventuellement une couverture. Et puis, je vous dirai peut-être même la veille de votre départ, c'est un conseil que Manuel est vétérinaire. Mettez un t-shirt que vous avez porté toute la journée. Il aura votre odeur, sans le laver bien sûr. Il aura votre odeur. Et puis, ça va rassurer votre animal. Surtout s'il ne vous voit pas directement parce que vous êtes assis et qu'il ne va voir que vos pieds. Ou s'il est en dessous, donc il est en dessous de vous. Il ne vous verra pas, il ne vous entendra pas. Parce que là, au moins, il a quelque chose qui va lui rappeler votre odeur. Et donc, ça va le détendre un petit peu. Mais le principe, c'est que Medo et Fido soient déjà habitués à ce qui va leur servir d'espace de transport pour le voyage. Maintenant, c'est le jour du départ. Vous êtes à l'aéroport. Vous allez passer les filtres de sécurité. Vous arrivez à bord de l'avion. Et vous allez mettre le sac de Fido juste à côté de vos pieds. C'est le moment de présenter Fido à vos voisins. Pas physiquement. Ils n'ont pas besoin de se voir directement. Mais assurez-vous que les deux passagers qui sont assis à côté de vous, que ce soit l'un à côté ou l'autre, éventuellement la personne qui soit assise juste devant vous, qui est assise au-dessus de Fido, puisqu'il est sous son siège, n'ait pas de problème avec le fait que vous ayez un petit chien ou un petit chat avec vous. Il peut y avoir des passagers qui vont être allergibles aux poils d'animaux. Et donc, on n'a pas envie à ce que ces passagers qui n'ont rien demandé à personne se retrouvent à se moucher toutes les 5, 10, 15 minutes parce qu'il a allergé et il n'avait pas prévu de pilule pour ça parce qu'il ne pensait pas se retrouver à côté d'un animal. Donc, si jamais la personne vous dit « moi j'ai des allergies, je ne me sens pas très bien par rapport au fait que vous ayez un chien ou un chat près de moi », prévenez l'équipage et éventuellement on va changer de siège pour ce passager-là. Il ne va pas se retrouver en classe affaire, il ne va pas être surclassé par rapport à ça. On va essayer de trouver un passager avec un siège équivalent qui va peut-être se trouver juste aux autres côtés d'aller, mais on va les échanger de manière à ce que ce passager qui a des allergies n'est pas un mauvais voyage à cause de vous. Il peut y avoir aussi des gens qui sont un petit peu craintifs, surtout des chiens. Si la personne a été mordu par un chien quand il était plus jeune, il peut y avoir certaines a priori par rapport au chien et donc ne pas se sentir confortable du fait qu'il y a un chien, même s'il est dans un sac, pas très très loin de lui. Donc, c'est important, juste prenez deux minutes pour dire « excusez-moi, je voulais juste vous informer, j'ai un petit chien qui voyage avec moi ou un petit chat, il se trouve dans le sac, il va rester dans le sac à mes pieds, est-ce que ça vous pose un souci ? » C'est tout ce que vous avez à dire, pas besoin de lui raconter une grande histoire. Et puis, en général, les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de problème, mais au moins s'il y a un souci, faites venir un agent de bord et essayez de régler le problème avant le départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, mais votre chien ou votre chat doit rester en tout temps dans son sac. On a déjà vu des gens se faire débarquer. Donc, surtout, c'est quelque chose, une règle à ne pas transgresser. Vous pouvez ouvrir le sac pour passer la main, pour aller caresser votre chien ou votre chat, pour lui donner un biscuit, pour s'assurer à ce qu'il aille bien, mais il n'a pas le droit d'en sortir. Mon dernier petit point, et là, c'est vraiment pour Fido. Si Fido aime aboyer, il est fort possible parce qu'il commence à aboyer dans l'avion, parce qu'il va entendre des bruits, des sons qu'il n'a pas l'habitude. Je dis, un décollage d'un avion, ça fait beaucoup de bruit. Nous, on sait ce qui se passe, on comprend, mais lui ne comprend pas forcément. Et donc, c'est un chat qui a tendance à aboyer. Parlez-en avec votre vétérinaire avant de partir et voyez quelles sont les solutions possibles. Parce que tout comme on n'a pas toujours envie d'entendre un bébé crier dans un avion, on n'a pas envie d'entendre un chat un bruit. Mon quatrième point, ce sont les toilettes. Alors, si Fido est dans son sac, vous pouvez mettre au fond du sac ces genres de petits matelas absorbants qui vont absorber les liquides. Et puis, pour ramener de quoi le changer, donc ramener un autre matelas supplémentaire dans votre bagage de cabine, une paire de gants et puis un sac en plastique pour jeter toutes les choses. Et c'est vous-même qu'à aller les mettre dans la poubelle des toilettes. Ce n'est pas l'agent de bord qui va ramasser le matelas rempli de pivi. À votre arrivée, donc, si vous êtes avec Fido, demandez à l'agent d'escale d'arrivée, pas à votre équipage parce qu'ils ne le savent pas forcément, ils ne sont pas forcément basés dans cet aéroport-là, mais l'agent d'escale d'arrivée va pouvoir vous dire s'il existe des endroits pour que les chiens puissent aller se soulager un petit peu. Et donc, certains aéroports sont équipés de ce genre de choses, même parfois sous la sécurité. C'est-à-dire que si vous avez un vol de correspondance, vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur et de revenir et de repasser la sécurité. Il existe parfois ce genre de choses. C'est très, très courant aux États-Unis. Et en anglais, ça s'appelle Pet Relief. Si vous allez récupérer Médor, donc là, ça va être à votre destination finale. Il y a deux cas de figure. Parfois, Médor va vous être retourné directement dans la salle de livraison des bagages. Il ne va pas être sur le tapis des bagages, mais en général, il y a aussi un espace où il va y avoir les bagages de grande taille, comme les planches de surf et les choses comme ça, les clubs de golf. Et donc, c'est le même endroit où vous allez pouvoir récupérer votre animal. Mais dans certains autres aéroports, il y a une zone qui est particulière, qui est réservée à ce genre de choses. Surtout, c'est un vol international. Parfois, il va falloir peut-être une inspection justement de fameux passeports animaliers. Et donc, c'est le personnel qui va se trouver dans la salle de livraison des bagages qui va pouvoir vous confirmer ça. Il y a toujours un endroit où on va avoir un comptoir, au cas où les bagages seraient égarés. Et ces gens-là savent très bien où sont les bagages. Et donc, il va vous dire, vous allez récupérer Médor à tel endroit ou à tel autre endroit. Mais votre équipage d'abord n'aura pas cette information. Donc, je sais que ça peut être un petit peu nerveux, mais on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas ce genre d'endroit dans les aéroports. Ce n'est pas un endroit sur lequel nous, on va régulièrement. Je reviens sur l'histoire du pipi. Lorsque vous êtes arrivé, vous êtes à l'extérieur du terminal. Surtout, si vous allez récupérer Médor qui a été dans une cage pendant si longtemps. Eh bien, vous allez voir, on va faire son petit pipi ou faire tous ses besoins à l'extérieur du terminal. Et parfois, le chien a été stressé. C'est ce que m'a dit ma vétérinaire. Et donc, dans ce cas-là, le meilleur moyen, c'est toujours de prendre des marches sur le trottoir du terminal. Vous allez lui parler, il va voir que vous êtes ensemble, que maintenant tout va bien. Et petit à petit, il va se détendre et ça va le libérer. Parce que parfois, sinon, les animaux peuvent se retrouver un petit peu constipés lorsqu'ils sont stressés. Je vais terminer cette vidéo avec quelques points, quelques questions à vous poser vraiment pour vérifier que vous prenez la bonne décision en menant votre animal avec vous. Est-ce que votre animal doit voyager ? Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Vous allez mettre votre animal auprès d'un stress, déjà pour le transport, que ce soit en avion, en train, en voiture. C'est un peu plus simple parce que l'animal va vous voir. Mais dès que c'est un transport en commun, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a tout ce stress qui va arriver. À votre arrivée à destination, vous allez vous retrouver dans un autre type d'hébergement qui n'est pas votre hébergement habituel. Est-ce que l'hébergement est adapté ? Même si c'est un endroit qui accepte les chiens ou les chats, est-ce qu'il est vraiment adapté ? Est-ce que pendant que vous allez partir, pendant la journée, faire des excursions, vous pouvez laisser votre chat tout seul dans cet appartement ou dans cette chambre d'hôtel ? Ce n'est pas toujours le cas. L'environnement aussi peut avoir un effet qui ne va pas forcément toujours être très très bon pour votre chien ou votre chat. Vous êtes dans une ville où vous avez une température habituelle qui est, je ne sais pas moi, entre 10 et 20 degrés. Et puis, vous allez vous retrouver dans un endroit où il va faire 5 degrés ou un endroit très très chaud où il va faire 40 degrés. L'humidité va être très très haute ou très très basse, très différente de ce que vous avez à la maison. Ce qui va vous paraître dépaysant et très agréable ne va pas forcément l'être pour votre animal. Et ce que me disait ma vétérinaire, parfois c'est bien mieux de laisser l'animal à la maison et de prendre quelqu'un de la famille ou un ami qui va venir habiter chez vous et qui va pouvoir s'en occuper pendant que vous êtes en vacances. Oui, vous allez lui manquer et votre animal va vous manquer. Mais dans ce cas-là, certains réagissent très très bien aux écrans. Donc, vous pouvez toujours faire des appels FaceTime ou Messenger vidéo, etc. et voir votre animal de manière régulière et être rassuré. Mais parfois, on est un petit peu égoïste. On a des maîtres qui sont égoïstes et qui emmènent leur animal en disant, on ne se quittera jamais et partout où je vais, je vais t'emmener avec moi. Mais tous les animaux ne sont pas équipés, ne sont pas prévus pour vraiment voyager. Et parfois, ça va vraiment les laisser à vivre. Et vous n'avez pas envie de voir votre animal favori qui soit stressé. Alors, c'est un pensais-y bien, comme on dit au Québec. Et une fois que vous avez pris votre décision, vous avez maintenant cette liste de choses qui va vous aider un petit peu à venir préparer votre voyage. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des expériences à raconter sur comment vous avez voyagé dans le passé avec votre animal, n'hésitez pas à mettrez-le dans les commentaires. Et puis, on se retrouve. Je suis, je vous dis toujours, sur Instagram. C'est VictorVoyage. Et sinon, sur YouTube la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Salut !